Musique Alors on va continuer notre série sur le lâcher prise Alors dans cette vidéo j'aimerais qu'on aborde le sujet de la peur La peur c'est le plus gros ennemi au lâcher prise et au bien-être On est souvent guidé par nos peurs Cette émotion très forte peut nous tétaniser sur place, nous paralyser, nous empêcher de nous réaliser Et c'est évidemment tout ce qui peut rendre aussi malheureux Parce que quand on se sent bloqué dans sa propre vie, on se sent prisonnier Et bien on ne peut pas développer de bons sentiments aussi, cela va ensemble Alors comment faire pour se détacher de nos peurs ? Et bien faire exactement l'inverse que ce qu'elle nous dirait de faire La peur finalement on a envie de la fuir, on a envie de l'éviter Et on peut se retrouver très souvent en situation d'évitement Pour justement se sentir mieux Mais c'est exactement ce qui pousse la peur à grandir Pousse la peur finalement à nous envahir, à notre insu Alors pour mieux la gérer justement notre peur, et bien il faut s'y confronter, la regarder en face De quoi avez-vous peur ? Qu'est-ce qui vous effraye tant ? Et faites un tableau où vous marquez finalement les domaines dans lesquels vous sentez que vraiment c'est la peur qui vous guide Vous pouvez aussi découvrir que ce sont tous les domaines de votre vie qui sont touchés par cette émotion-là Et attention il y a une différence entre la peur et la prudence Bien sûr qu'il est important quand même d'être prudent D'être, de faire attention à certaines situations Ça c'est bon, c'est ce qui va nous permettre de nous protéger Mais d'être tétanisé par la peur c'est bien différent Ce n'est plus d'être dans la prudence C'est là où la peur prend le dessus et le contrôle de notre vie C'est une peur néfaste et toxique pour nous Ce n'est plus de la prudence La prudence est bonne pour nous La peur à outrance, j'ai envie de dire, poussée à l'extrême Est très très négative pour notre potentiel Parce qu'on peut avoir un potentiel extraordinaire Si elle est guidée par la peur Et bien notre potentiel malheureusement sera enfermé Sera comme endormi Et aura beaucoup de mal à s'épanouir Alors comment faire ? Vraiment confrontez-vous à la peur Même si ça vous fait peur Faites cet effort De décrire de quoi avez-vous peur Et en même temps vous écrivez vos peurs D'accord ? Dans chaque domaine de votre vie Et en même temps Mettez-vous Donc là vous vous sentez impuissant Face à cette peur Parce qu'évidemment la peur nous pousse aussi A vous faire des milliers de scénarios catastrophiques Qui nous empêchent en fait de voir plus loin Donc en face de votre peur Écrivez vos peurs Et écrivez aussi Faites coexister en fait L'opposé à la peur Qui est en fait la maîtrise et la sécurité Dites-vous Quand j'ai peur Voilà ce que je vois Et là vous allez écrire le scénario catastrophe Mais si je n'étais pas guidée par la peur Voilà le meilleur scénario que je verrais Voilà cette situation Comment j'aimerais qu'elle se produise Et imaginez-la Visualisez-la Ça va vous permettre d'y croire Peut-être un peu plus qu'à la peur Et faites-vous un petit peu violence Puisque vous voyez le bon scénario maintenant Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que vous fassiez Pour que ce scénario-là se réalise Et même si vous ressentez de la peur Agissez Et au fur et à mesure Vous allez voir que votre peur va descendre Plus on rentre dans l'action Et on voit finalement que Finalement la réalité n'est pas si terrible Plus la peur Descend Descend des échelons Et plus vous Vous gagnez En confiance en vous J'espère que ce petit exercice Vous aidera Vous apportera Et je n'ai aucun doute Que si vous le mettez En pratique Vous allez voir Votre vision De votre vie Et votre vision Peut-être même de vous-même Changer Parce que dans cette situation Vous aurez accepté votre peur Et loin de la fuir Vous composez avec elle Vous composez Et vous ne la craignez plus Et à partir de là Vous allez pouvoir avancer Et vous allez vous sentir Beaucoup plus épanoui Votre peur vous semblera Beaucoup plus maîtrisable Et vous allez sentir Que vous êtes à même De vous réaliser Sous-titrage Société Radio-Canada